bonjour à toutes et à tous j'espère que vous m'entendez bien bonjour et bienvenue pour ce webinaire welcome to the jungle sur comment adapter ces atouts employeurs aux nouvelles attentes pour faire la différence je vois que vous êtes assez nombreux on est un peu plus de 150 j'imagine que beaucoup de personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure mais on n'a que 45 minutes ensemble que je vais je vais démarrer alors peut-être d'abord me présenter donc je suis en train de marge avoir le quartier je m'occupe de l'équipe marketing au sein de welcome to the jungle comme je vous disais on a 45 minutes ensemble je vais présenter quelques slides pendant à peu près une demi-heure et puis on laissera une partie de questions réponses à la fin qui seront modérés par par éloïse qui est avec moi et d'ailleurs vous pouvez commencer à poser vos questions dans l'onglet de chat et des questions et éloïse s'occupera de les consolider de les modérés et puis on les adressera à la fin de la de la présentation voilà bienvenue à toutes et à tous alors peut-être aussi pour pour commencer et vous expliquer un petit peu welcome to jungle qui on est pour celles et ceux qui ne connaissent pas donc on est à la fois un média qui est là pour parler du monde du travail du futur du monde du travail de la durabilité du monde du travail avec pour celles et ceux qui nous connaissent souvent des points de vue qui sont assez assez fort et des opinions qui tiennent à coeur en tout cas par rapport à la mission de notre entreprise qui est vraiment de donner une place plus durable au travail dans nos vies welcome to jungle c'est aussi une plateforme de recherche d'emploi pour les candidats où ils peuvent trouver les emplois qui à qui leur correspondent et aussi évidemment une plateforme qui permet aux entreprises de pouvoir promouvoir leur marque leur marque employeur via notamment des vitrines où elles peuvent présenter leurs leurs marques via des des interviews des textes et des des onglets de vitiés pour faire vivre leur culture d'entreprise aujourd'hui welcome to jungle c'est près de trois millions de visiteurs unique une très importante communauté sur sur les médias sociaux quasiment deux millions de personnes on est aussi le troisième média le plus suivi sur linkedin après le monde et les échos on a quelque chose qui s'appelle le lab qui est du côté de notre média des experts du monde du travail qui publiez tribunes et des interviews sur leur vision du monde du travail du futur il y a plus de cinq mille entreprises qui sont présentes sur la plateforme et qui ont leurs vitrines qui ont leur page welcome to jungle qui leur permet de présenter leur culture d'entreprise on est en partenariat avec plus de 200 écoles 250 écoles et universités qui permettent aussi donc du coup d'afficher les offres de nos autres clientes auprès de ces écoles et ces universités puis évidemment on travaille avec tout l'écosystème rh et notamment des ats qui permettent à nos à nos clients de brancher leur propre ats sur nos solutions et comme tu le jungle pour pour sourcer pour sourcer leur candidat voilà c'était pour la présentation rapide de welcome to the jungle pour vous donner plus de contexte sur qui on est ce qu'on fait et ce dont on va se parler aujourd'hui évidemment on va se parler de marque employeur c'est ce qu'on sait faire c'est notre expertise je pense que vous le savez toutes et tous c'est une période de bouleversement qui est assez forte et d'incertitude qui est assez forte en ce moment et aussi un petit peu de changement de rapport de force globaux dans le monde du recrutement et donc évidemment quand on parle de changement de rapport de force et notamment peut-être avec une prise de pouvoir des candidats il faut s'interroger sur qu'est ce qu'ils attendent ces candidats de la part des entreprises on a des conceptions on a aussi des mythes il ya des attentes qui sont parfois assez clair parfois assez tranché mais pas forcément pas forcément une et du coup qui doit se refléter dans la marque employeur de la façon dont les entreprises communiquent aujourd'hui peut-être pour partie pour partager une statistique avec vous la marque employeur c'est important parce que 75% des personnes qui recherchent un emploi prennent en compte cette marque employeur et se renseigne sur l'entreprise avant même de postuler dans cette entreprise et donc du coup bah il faut il faut avoir l'opportunité de faire la différence auprès des candidats et d'améliorer après derrière la rétention de ses talents il faut trouver ses bons arguments les arguments qui comptent et donc répondre aux attentes mais ces attentes elles peuvent elles peuvent changer en fonction des générations et c'est ce dont on va se parler aujourd'hui il ya différentes questions auxquelles on va essayer de répondre comment est ce qu'on peut cibler ces campagnes de marque employeur en fonction des générations est ce qu'il ya des socles un petit peu communs et incontournables à travers toutes les générations et quels vont être les éléments d'une marque employeur qui vont résonner plus spécifiquement auprès des générations z des générations y ou des générations x pour répondre un petit peu à ces questions et c'est ce qu'on va vous présenter on a réalisé un sondage en ligne près de plus de 1000 participants qui est un sondage vraiment pour analyser les facteurs d'attractivité à la fois les plus d'une année le plus spécifique autour de différents différentes dimensions la culture d'entreprise la politique salariale la politique de travail etc on va rentrer dans les détails et donc il ya on a un peu plus de 1000 personnes qui ont qui ont répondu ce sondage a été mené entre juin et juillet 2022 et donc on a pris des tranches de répondant entre 18 et 60 ans alors on avait des gens en dessous de 18 ans et au dessus de 60 ans qui ont répondu malheureusement les tranches étaient trop faibles pour qu'on puisse les exploiter dans nos résultats donc on s'est concentré sur ces sur ces tranches là avec la répartition que vous pouvez voir pouvoir devant vous tous ces résultats ils vont être dans cette présentation évidemment vous pourrez aussi les retrouver dans des ebooks dont Héloïse va vous partager les liens dans le dans le chat un ebook sur la marque employeur et des différentes générations et un ebook et plus une boîte une boîte à outils pour recruter ces différentes différentes générations voilà un petit peu pour l'introduction de ce que vous vous présentez j'espère que c'est j'espère que c'est assez clair on va rentrer donc dans une première partie sur les résultats du sondage à travers les différentes catégories puis on aura une deuxième partie sur un petit peu la boîte à outils les conseils qu'on peut vous donner par génération en fonction de ces résultats et puis la troisième partie ce sera notre notre question réponse à la fin de cette présentation alors pour commencer donc les résultats du sondage on va d'abord vous montrer un petit peu les grandes catégories qu'on a exploité on a qu'on a recherché à exploiter il y en a six et on va les classer un peu par ordre par ordre d'importance en tout cas au premier abord dans ce qu'on a demandé toutes générations confondues donc comme je vous disais il ya six six catégories la culture de l'entreprise la politique salariale la politique de temps de travail la politique de télétravail l'impact de l'entreprise sur la société et les évolutions de carrière possibles et donc alors comme vous pouvez le voir déjà sur cette première slide on a quand même des ordres de préférence à travers toutes les générations je rentre dans le détail des différentes générations tout d'abord le facteur qui ressort parmi toutes les générations c'est c'est la culture d'entreprise l'adn des entreprises ça compte c'est considéré cette culture d'entreprise comme l'élément plus attractif on va rentrer dans les détails de ce que ça veut dire cette culture d'entreprise c'est quoi les items qui drive cette culture d'entreprise on peut voir aussi de façon peut-être un peu surprenante au premier abord que les évolutions de carrière sont finalement tout en bas de tout en bas de la liste mais ce qu'on peut voir c'est que là vous avez des résultats à travers toutes les générations quand on regarde un petit peu dans les spécificités des générations pour vous donner un petit peu une nouvelle vie en voyant dans le détail bah c'est pas pareil à travers toutes les générations par exemple les 18-25 ans sont vraiment eux particulièrement sensibles à la culture d'entreprise par rapport aux autres générations donc toutes générations confondues c'est 49% c'est 59% chez les 18-25 donc c'est 10 points au-dessus de la moyenne cette génération aussi elle est plus sensible à l'impact de l'entreprise sur la société que les autres générations ils sont trois points au-dessus de la moyenne et d'ailleurs la génération qui est le moins sensible à cet impact de l'entreprise c'est les 35-45 ans ils sont deux points au-dessus de la moyenne on voit aussi que cette tranche d'âge 18-25 c'est c'est la seule qui considère que les dispositifs d'évolution de carrière sont plus attractifs que l'impact de l'entreprise sur la sur la société puis un dernier élément aussi sortir de cette génération on va beaucoup en parler mais c'est pas c'est pas la seule c'est vrai que si vous souhaitez recruter cette génération z en vrai on se rend compte que c'est pas forcément la peine d'insister sur votre politique de télétravail finalement on verra dans les détails tout à l'heure mais cet élément c'est pas celui qui est considéré comme l'élément convaincant pour eux c'est d'ailleurs la politique du télétravail l'élément qui est le moins convaincant pour cette génération c'est cette 18% qui trouve être attractif c'est donc 7 points en dessous de la moyenne on explique de plusieurs façons d'abord parce que c'est une génération qui a besoin de plus de collaboration qui est plus dans un aspect tribal un esprit d'équipe important et d'avoir son groupe autour de soi c'est extrêmement important aussi parce que voilà le télétravail ça ça peut faire peur par l'éloignement justement de ce groupe et puis enfin les conditions de vie des 18-25 sont pas tout à fait les mêmes que celles des générations un peu plus un peu plus âgées qui vivent peut-être parfois voilà en appartement dans des petits appartements et dans des conditions qui sont souvent moins avantageuses pour pour télétravailler voilà un petit peu pour pour l'overview de ces de ces ces résultats d'attractivité et après donc maintenant ce qu'on va faire avec vous c'est qu'on va rentrer dans le détail de chacune de ces six catégories pour voir un petit peu ce qui se cache derrière chacun de ces éléments mais ayez ces résultats en tête le fait que voilà la culture c'est celui qui est le plus le plus attractif suivi par la politique salariale la politique du temps de travail la politique de télétravail l'impact sur la société et enfin les évolutions de carrière plongeons un peu dans la la culture d'entreprise alors la culture d'entreprise ça peut être très très large c'est évidemment l'adn de votre entreprise et de comment et de comment cet adn vit au sein de cette entreprise parce que c'est une chose d'avoir cet adn sur des des posters et et des giflets c'est une autre chose de la faire vivre on a mesuré quatre éléments l'ambiance la mixité des équipes l'implication de l'entreprise dans cet aspect social donc est ce que l'entreprise organise des événements par exemple ou des animations et l'aménagement des bureaux donc là on le voit très clairement c'est l'ambiance qui est plébiscité par tous les tous les employés loin devant l'aménagement en même en même des bureaux il ya quelques différences par génération comme on peut le voir sur cette slide donc l'ambiance évidemment partout chez 18 25 ans on remarque quand même que l'implication de l'entreprise dans l'aspect social du travail donc voilà toute l'organisation des événements et des animations est bien plus importante qu'ailleurs on voit aussi que la mixité et la diversité des équipes est un point qui est particulièrement important notamment pour toutes les personnes au dessus de 25 ans un peu moins chez les 18 25 ans vous retrouvez d'ailleurs ces petites choses à retenir ici on a demandé on a aussi pas mal d'experts chez nous on a demandé notamment à laetitia vitaux qui est une experte du monde du travail va nous expliquer un petit peu les outils à prendre en compte pour pour cette mettre en avant cette culture d'entreprise et peut-être les conseils qu'elle donne il y en a cinq le premier c'est de de raconter une culture d'entreprise qui qui représente la vérité et qui représente la réalité ça sert à rien d'essayer de dire qu'on a une culture d'entreprise ou des valeurs qui ne marchent pas dans la réalité de l'expérience au quotidien des employés cette connaissance de soi en fait elle implique une capacité à être honnête sur ses forces ses faiblesses et ses biais et ça les employés sont tout à fait ok pour pour l'entendre tout ce qu'ils veulent c'est de l'honnêteté l'authenticité de la part des entreprises et d'ailleurs on remarque que l'absence de capacité à reconnaître ses faiblesses souvent pour une entreprise ça explique un échec des cultures d'entreprise on l'a vu dans plein d'entreprises comme notamment hubert et we work qui avait des entreprises toutes les entreprises assez assez toxiques parce qu'elle elle n'arrivait pas à reconnaître leur leur biais leur faiblesse un deuxième conseil c'est qu'évidemment il faut toujours avoir en tête pourquoi est-ce qu'on est là sa mission le sens de sa raison d'être il faut être clair sur sa mission et la communique régulièrement à ses employés il faut montrer l'exemple évidemment les leaders les managers doivent montrer montrer cet exemple les valeurs et les standards d'entreprise doivent adopter un comportement qui influence celui de tous les titres vitaux nous dit aussi qu'il faut être évidemment très exigeant sur ces embauches par rapport à la culture de l'entreprise évidemment il faut embaucher des bonnes personnes parce qu'elles sont performantes mais aussi parce qu'elles correspondent aux valeurs de l'entreprise et il faut ne surtout pas garder les employés qui peuvent être toxiques pour cette ambiance parce que c'est eux qui endommagent la culture il y a un auteur américain qui s'appelle Robert Sutton qui a écrit un livre là dessus sur comment est-ce qu'on gère les sales cons en entreprise voilà c'est des employés qui ont l'air comme ça géniaux parce qu'ils performent bien mais en fait c'est ceux qui cassent la culture et c'est des dynamiques en entreprise qui sont absolument néfastes pour cette culture d'entreprise et puis enfin le dernier élément c'est de responsabiliser ses chefs d'équipe c'est eux et elles aussi qui incarnent cette culture du terrain quand on est au niveau du leadership c'est compliqué on peut pas gérer des centaines d'employés en direct mais évidemment il faut responsabiliser chaque manageur et chaque chef d'équipe pour incarner cette culture on va passer au deuxième élément qu'on a mesuré dans les détails qui est la politique salariale qui est donc le deuxième élément le plus attractif évidemment on va pas se mentir le salaire qui est important quand on rejoint une entreprise mais c'est intéressant de voir que c'est le deuxième élément après la culture d'entreprise la politique salariale ça peut vous voir révéler plusieurs choses la possibilité de négocier son salaire la transparence de la grille de salaire les avantages financiers qui sont liés à la performance et notamment la performance individuelle et puis aussi tout ce qui va graviter un petit peu autour de la salaire pur et qui est voilà qui peut être les mécanismes de participation comme le bsp c'est l'intéressement la participation etc on voit qu'en fait avant tout ce qui est important pour les employés les collaborateurs c'est la possibilité de pouvoir négocier son salaire régulièrement c'est ça qui va être le facteur le plus le plus important puisqu'on estime que voilà si les conditions changent il faut aussi que le salaire change c'est ce qu'on entend souvent de la part des collaborateurs à plus de travail plus de salaire la transparence est un point important alors on voit que c'est un point qui monte aussi dans les débats aujourd'hui sur est-ce qu'on doit afficher les salaires sur les offres par exemple est-ce qu'on doit partager la grille salaire interne il ya beaucoup beaucoup de débats en tout cas c'est une attente qui est partagée par par les collaborateurs les avantages financiers et les performances aussi sont importants et la participation pour le coup entre les différentes générations on a quand même tous très très fort c'est ce que vous voyez en bleu voilà la possibilité de négocier son salaire et c'est surtout très très présent sur les plus jeunes générations les 18-35 les avantages financiers liés à la performance ils sont présents partout sauf sur la génération 25-35 et vous voyez que l'accès à tout ce qui est participation ou intéressement à la performance d'entreprise ça augmente avec l'âge et on voit aussi que notamment chez les 45-60 tout ce qui est les avantages financiers aussi liés à la performance individuelle sont de plus en plus importants et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit un petit peu je vous mets un petit peu ce qu'il faut retenir ce qui est ce que je viens de vous dire on voit un peu que en termes de générationnel cette notion du salaire est assez assez intéressante on voit que les générations qui sont peut-être plus âgées préfèrent une aventure un peu plus collective et de long terme dans le travail alors qu'on a des personnes plus jeunes qui sont plus dans le dans le court terme dans une vie professionnelle qui va les mener d'une entreprise à une autre tout en ayant aussi parfois d'ailleurs différentes sources de revenus ce qui les pousse d'ailleurs à négocier un meilleur salaire en continu plutôt que de regarder un petit peu les choses sur sur le plus long terme et pour favoriser la réactivité la transparence c'est important la transparence c'est pas forcément divulguer le salaire de tout le monde c'est en tout cas mettre en place des règles d'évolution et des perspectives claires pour tout le monde avec la possibilité de négocier le meilleur salaire possible en fonction de ces critères qui sont connus par par tout le monde et puis enfin aussi ce qui est important c'est dans la politique salariale pourquoi est-ce qu'elle est équitable aujourd'hui sur les inquiétudes notamment sur le salaire c'est des inquiétudes qui sont souvent vers la jeunesse on se dit toujours c'est vers les jeunes qu'il faut communiquer en fait il faut surtout trouver des pistes pour créer une harmonie entre les différentes générations et ça passe par l'adaptation de la grille de salaire notamment pour que l'expérience soit valorisée au même titre que les compétences que peut-être certaines personnes plus jeunes peuvent apporter troisième facteur le temps de travail c'est pareil le temps de travail ça peut vouloir dire plein plein de choses nous on a mesuré quatre choses le temps de travail c'est d'abord et avant tout en tout cas pour les salariés l'attention qui est portée à l'équilibre entre la vie pro et la vie perso plébiscité aussi donc c'est nos deux items principaux avoir des horaires flexibles et adaptables à chacun et chacune et puis qui arrive vraiment plus loin derrière avoir des congés et des RTT supérieurs à la moyenne c'est moins important que d'avoir des horaires des horaires flexibles beaucoup moins importants deux fois moins importants et puis on a quand même posé la question est-ce que c'était important d'avoir des horaires fixes et prévisibles et on voit que vraiment c'est absolument pas plébiscité par en tout cas les répondants à notre sondage quand on se plonge dans les différentes générations on voit que l'équilibre entre la vie pro et la vie perso c'est évidemment fort et c'est surtout fort chez les personnes qui sont plus âgées et les horaires flexibles pour le coup c'est moins important pour les personnes plus âgées nous il y a un truc chez Welcome to Jungle qu'on applique en termes d'équilibre vie pro-vie perso c'est évidemment la semaine de 4 jours c'est aussi quelque chose qui est très très présent dans le débat de tous les jours donc chez nous les employés ont la possibilité de choisir soit leur mercredi soit leur vendredi off et donc on a avancé ça en 2019 avec des tests évidemment pour savoir comment les gens se sentaient vis-à-vis de ça en termes de bien-être mais aussi en termes de productivité donc la productivité a été assez inchangée mais ça nécessite plusieurs choses ça nécessite de la rigueur quel que soit le jour de congé supplémentaire qu'on a choisi dans la semaine il faut se tenir pour savoir qui est off et qui n'est pas off il y a aussi des trucs de logique en interne on n'organise pas de réunion d'équipe ni de présentation importante lorsqu'il y a des jours off en général le mercredi ou le vendredi c'est beaucoup d'organisation personnelle moi par exemple il m'arrive de travailler sur mon jour off qui est le vendredi mais je travaille un peu plus sur les sujets qui me plaisent ça me permet d'organiser mon temps dans la semaine aussi un peu différemment c'est beaucoup d'autodiscipline et c'est beaucoup d'exemplarité et aussi beaucoup de process en interne on a une culture de décrit qui est beaucoup plus importante et croyez-moi on optimise nos réunions il y a plein de choses où on y va au lance-flamme dans notre agenda parce que chaque heure est comptée donc on n'a pas forcément des horaires qui sont plus gros dans la journée mais en revanche on a des journées qui sont très très denses quatrième facteur la politique de télétravail qui évidemment avec la pandémie est devenue prégnante dans les discours même si elle était évidemment présente avant mais ça s'est évidemment accéléré avec le télétravail et donc là sur les items qu'on a mesurés ce qui est publicité c'est pas forcément des jours de télétravail c'est un télétravail qui soit possible, régulier et à la carte c'est vraiment ça c'est cette flexibilité qui est importante la possibilité de travailler en full remote c'est-à-dire en télétravail à 100% il y a aussi quelque chose qui est demandé pouvoir travailler un petit peu de n'importe où il y a une demande aussi mais qui est beaucoup plus relative d'équité un peu il y a évidemment des postes qui ne sont absolument pas élusifs au télétravail donc comment est-ce qu'on imagine des compensations pour ces personnes dont les postes ne sont pas élusifs au télétravail et puis on a aussi vu on s'est posé la question sur est-ce que finalement il ne fallait pas bannir le télétravail pour que tout le monde se retrouve tout le temps ensemble dans le même bureau et c'est quelque chose qui est assez peu demandé en tout cas par les répondants qui ont répondu à notre sondage parmi les générations donc on voit c'est à la carte le télétravail à la carte il est important mais moins fort chez les générations plus jeunes et d'ailleurs c'est un petit peu en rapport avec ce qu'on se disait au début sur le fait que la politique de télétravail est un des critères qui est moins attractif chez les entreprises pour les plus jeunes on voit que la possibilité de travailler en full remote est importante et ce besoin un peu d'équité qui est plus important chez les jeunes donc comment est-ce qu'on compense les postes qui sont non éligibles au télétravail le télétravail évidemment c'est un sujet qui est fondamental pour toutes les entreprises je pense qu'il doit être au coeur de vous aussi toutes vos réflexions et de comment vous le mettez en avant et comment vous le matérialisez pour vos équipes cinquième thème l'impact de l'entreprise donc l'impact de l'entreprise sur la société ici on a mesuré trois choses différentes l'impact social de l'entreprise l'impact écologique de l'entreprise et l'impact technologique de l'entreprise donc on voit l'impact social c'est ce qui est le plus important devant l'impact écologique d'ailleurs les deux évidemment sont intimement liés la RSE c'est vraiment ces deux piliers puis l'impact technologique de l'entreprise qui est un peu moins valorisé donc voilà quel impact positif dans le monde en termes des technologies que l'entreprise apporte on voit que toutes les générations sont concernées par l'impact de l'entreprise et elles indiquent toutes d'ailleurs le même ordre de préférence on voit quand même que plus les répondants sont âgés plus ils sont sensibles à l'impact social de l'entreprise et d'ailleurs les 45-60 ans sont un peu moins sensibles que les autres à l'impact écologique voilà donc globalement toutes les générations sont c'est important cette mission de l'entreprise et comment est-ce que vous montrez que vous faites une différence pas seulement en générant du business mais aussi comment est-ce que vous faites une différence pour la société en règle générale dernier élément l'évolution de carrière qu'on a mesuré donc là c'est pareil on a mesuré trois choses l'évolution de carrière ça peut être plusieurs choses la possibilité de changer de métier au sein de la même entreprise la possibilité donc c'est vraiment on peut bouger de façon horizontale bouger de façon verticale la possibilité de gravir les échelons au sein de la même entreprise et puis aussi la possibilité de sortir du cadre de son poste c'est-à-dire quelles vont être les missions qu'il y a autour de mon poste qui vont être un petit peu un petit peu flexibles des projets sur lesquels je peux m'impliquer qui ne font pas forcément partie de ma mission on voit que dans une certaine mesure les trois sont publicités mais notamment et surtout voilà les évolutions un peu plus formalisées à la fois horizontale et verticale et là on a quelques différences au niveau des générations notamment les jeunes sont beaucoup plus intéressés par la mobilité verticale c'est-à-dire gravir les échelons au sein de la même de la même ligne de poste on voit aussi que les jeunes ont peut-être besoin de plus de cadres des missions qui sont plus définies pas forcément de projets autour de leur mission alors que les générations plus âgées ont besoin de de changer de scope pour apprendre et ont peut-être besoin d'un peu de moins de cadres dans leur mission et ont besoin d'un peu plus de flexibilité dans leur mission le dernier élément c'est que pour parler de tout ça on a aussi un petit peu demandé qui étaient les personnes les mieux placées pour parler de tout ça la crédibilité des portes-paroles et donc c'est marrant de voir qui peut parler le mieux de ce qui se passe de l'entreprise et alors vraiment une majorité assez écrasante les répondants les personnes les mieux placées pour parler de ce qui se passe dans une entreprise c'est les salariés ou c'est les excels salariés ça peut être dans une certaine mesure les labens par exemple comme Great Place to Work et dans une bien moindre mesure les dirigeants et les représentants de la direction peuvent aussi parler un peu de cette culture d'entreprise mais on voit qu'évidemment c'est les salariés qui sont là et d'ailleurs c'est vraiment écrasant parmi tous nos répondants en fait ce qui est important peut-être là-dessus de regarder c'est qu'il y a plein de il y a plein de tactiques pour parler de sa marque employeure bon les salariés le numéro 1 évidemment les ex-salariés aussi donc l'offboarding c'est-à-dire une fois que les salariés ont quitté l'entreprise c'est absolument important de se dire qu'il y a un process d'offboarding pour que les anciens salariés puissent continuer à parler de façon extrêmement positive de votre entreprise puisque vraiment c'est les salariés et les ex-salariés à qui on va demander puis les labels aussi qui sont importants donc la prise de parole des dirigeants c'est quelque chose et c'est bien mais il y a peut-être un peu moins d'authenticité que ce que tu peux y avoir dans les salariés et puis avoir un tiers de confiance comme un label ça peut aussi beaucoup aider et il y a plein plein d'entreprises qui ont mis en place des initiatives voilà par exemple il y a un label qui est intéressant où on regarde un petit peu ce que disent les employés sur les médias sociaux et on regarde un petit peu on accorde ce label en fonction de ce que disent les employés sur ces médias sociaux il y a plein d'entreprises qui font appel il y a Cisco qui s'est vachement intéressé à ça elle a généré des pages de contenu produit sur les médias sociaux par ces employés durant la pandémie chez par exemple Coffee 10 et comme dans beaucoup d'entreprises il y a beaucoup de cooptation et ils ont utilisé leurs employés la voix de leurs employés pour mettre en avant la cooptation il y a plein plein d'idées auxquelles vous pouvez vous intéresser pour mettre en avant cette entreprise notamment via vos employés et via les labels dernière partie on a un petit peu récapitulé la petite boîte à outils par génération pour vous aider un petit peu à savoir ce qu'il faut faire ce qui est un must have ce qui est peut-être plutôt à éviter un nice to have ou alors à éviter pour commencer par les 18-25 donc évidemment à faire la culture doit être vraiment mise en avant une culture qui est conviviale il faut faire des événements des choses qui se sortent du cadre il faut qu'on puisse avoir une tribu qui se retrouve physiquement dans cette culture l'ARSE évidemment est importante il faut s'investir auprès des associations notamment écologiques par exemple reverser un pourcentage de son chiffre d'affaires être labellisé Bicorp par exemple c'est des très gros signaux pour cette génération et sur l'évolution de carrière ce qui va être important c'est tout ce qui va être évidemment les programmes pour les jeunes diplômés les rotations l'international mais en tout cas quelque chose qui a un cadre une donnée une mobilité une mobilité cadrée pour ces gens-là à éviter le full remote c'est pas une c'est pas une demande qui est très forte chez ces générations il y a un rôle de l'entreprise en tant que lieu physique qui est très important dans la socialisation les horaires fixes évidemment qui sont trop contraignants pour cette génération qui est vraiment en quête de flexibilité à nouveau les double descriptions floues particulièrement pour cette génération c'est très compliqué parce qu'il leur faut un cadre qui est très clair en revanche le how le comment va être un peu plus flexible les discours policiers ça marche pas il faut un ton qui est authentique des employeurs des ambassadeurs qu'est-ce que je vous disais ce label must employer par exemple où l'entreprise reçoit son label en fonction de ce que les employés disent sur leur profil LinkedIn ça peut être intéressant Groupama par exemple l'a fait sur la génération 25-35 ce qu'il faut c'est évidemment avoir une entreprise avec des rituels autour de ce qu'on va apprendre dans l'entreprise des rituels autour de la culture de faire que les employés se disent tiens chouette je vais apprendre des choses via mon entreprise par exemple c'est intéressant dans My Little Paris ça crée plein de petits rituels comme ça il y a des creative morning qui sont des petits déj avec des personnes qui sont inspirantes ils ont fait un truc qui s'appelle le Megalab qui sont des espèces de TEDx où il y a des salariés de l'entreprise qui montent sur scène pour parler d'un sujet qui les passionne il y a plein de petits moments de culture apprenante à mettre en place qui peut être intéressant pour cette génération les horaires flexibles encore une fois créer un environnement de travail où chacun peut conseiller la vie pro et la vie perso pas de réunion de tard l'aménagement des congés parentaux toutes ces choses là et le full remote aussi est assez apprécié notamment les politiques work from anywhere donc les employés peuvent travailler d'où ils le souhaitent par exemple c'est Welcome c'est Jungle on propose 14 jours de travail au sein de l'Union Européenne que vous pouvez poser un peu quand vous le voulez à partir du moment où c'est dans l'Union Européenne et à partir du moment où vous les posez à éviter les horaires fixes pas de micro-ménagement il faut faire confiance les avantages liés à la performance individuelle sont un peu moins importants la vision de la performance est beaucoup plus collective donc tout ce qui va être des incitations à la performance qui dépendent de la performance de l'équipe et pas seulement de l'individu pour être important tout ce qui est participation etc c'est pas la priorité ce qui est plus important pour ces générations c'est des plans qui sont flexibles avec des avantages à la carte hyper concrets et applicables à la vie de tous les jours par exemple des places de signes réduites des taux pour pré-immobilier avantageux des possibilités de garde d'enfants etc avant dernière génération on est 35-44 donc les mustaves une politique de congé de RTT4 actif c'est plus important pour eux voilà par exemple chez Paypal ils font des wellness days où l'entreprise est fermée pendant certains jours de l'année moi avant je travaille chez Facebook tous les 5 ans on vous donne ce qu'on appelle un recharge c'est-à-dire un mois de congé à prendre d'un coup 30 jours d'un coup et voilà et donc tout le monde le fait les gens font plein de choses des projets personnels ils partent en vacances il y a aussi des entreprises qui donnent des jours de congé supplémentaires une certaine période de l'année plein plein de choses à inventer en fonction de ce que vous pouvez et voulez faire le télétravail évidemment c'est important à la carte dans de bonnes conditions alors ça peut être par forfait est-ce que c'est quelques jours par semaine plusieurs journées par an par exemple c'est très charté dans certaines entreprises 40 jours par an 75 demi-journées je ne sais pas très bien à la SNCF il y a aussi des indemnités qui vont avec pour la connexion internet ils donnent 15 euros par mois ils donnent aussi 100 euros pour l'achat de mobilier pour ce qu'il paye c'est important de l'accompagner et puis pour évidemment la mixité ça va être important notamment de se plonger sur les congés parentales qui peuvent être plus ou moins importants chez Netflix par exemple c'est illimité dans le maximum d'un an chez Sodexo il y a une indexation de la rémunération des dirigeants sur les objectifs de diversité hommes-femmes voilà puis il y a évidemment plein d'actions que vous pouvez mener en tant d'entreprises sur le terrain avec des associations à éviter donc une politique de télétravail unique et puis la transparence des salaires qui n'est pas trop trop plébiscité par cette génération c'est des générations qui sont peut-être plus pudiques sur les salaires il faut peut-être des trucs de révision salariale qui est plus formalisée avec des critères connus pour tout le monde et une approche collective de la rétribution et enfin avant de passer aux questions réponses pour les 45-60 ans donc c'est une génération pour laquelle le bureau est toujours un espace qui est très très important et donc c'est une génération pour laquelle il faut plus investir sur l'espace de travail avec des bureaux qui sont modulables flexibles et des espaces qui sont bien identifiés à certaines activités où on peut appeler ou se reposer ou se réunir il faut aussi pour cette génération des espaces et des temps dédiés à l'innovation donc tout ce qui est des laboratoires d'innovation dédiés d'ailleurs à l'expérience et en rapport avec leur expérience aussi sur des nouveaux produits qui peuvent être ouvrés à tout le monde dans l'entreprise les hackathons c'est pas seulement pour les développeurs et c'est pas seulement pour les plus jeunes l'équilibre entre la vie pro et la vie perso est aussi évidemment très important pour cette génération parce que c'est un rythme de travail qui peut être différent à éviter à nouveau la politique de travail qui est unique le packaging salarial qui est uniquement sondé sur les performances individuelles et puis voilà pour ces générations trop de flexibilité va tuer la flexibilité et notamment comme je le disais ce bureau va rester un repère et par exemple le flex office c'est peut-être un peu moins pertinent pour cette génération voilà un peu pour les grandes lignes on va laisser évidemment un temps de questions et réponses peut-être pour conclure rapidement voilà je pense que au-delà des préjugés l'étude qu'on a menée ça reflète surtout des points d'accroche et de la transversalité entre les différentes générations il y a des spécificités évidemment mais il y a surtout beaucoup de transversalité et évidemment le monde du travail évolue et les critères d'attractivité aussi évoluent mais certains restent inchangés et il faut savoir ce qu'on met en avant en tant qu'entreprise voilà le télétravail on pourrait croire comme ça que c'est indissociable pour les jeunes mais en fait c'est pas aussi important que ça et c'est des générations qui ont besoin de se retrouver physiquement plus que les autres il y a aussi des générations des effets générationnels c'est des envies de reconversion qu'il faut prendre en compte avec l'espace qui est laissé au projet personnel et au temps de travail un peu différent voilà mais il y a deux éléments qui relient un peu tout le monde une attente qui est profonde entre l'équilibre de la vie perso de la vie pro et une culture d'entreprise aussi qui est forte et pour un peu mettre ça en place une fois que c'est mis en place il faut communiquer dessus et évidemment voilà c'est comment est-ce que vous donnez de la visibilité à votre proposition de valeur de marque employeur et comment est-ce que vous mettez aussi en scène cette marque employeur c'est évidemment très important parce que tout ce que vous allez mettre en place c'est ça qui va faire l'attractivité il faut que vous communiquiez dessus voilà je me tais je prends les questions je crois que Héloïse c'est toi qui les modèrent donc je compte sur toi pour me donner ces questions et si tu peux me les donner à voix haute je veux bien bonjour à tous alors nous avons différentes questions merci beaucoup pour toutes les questions j'ai bien noté la demande concernant le support je vous tiens très très vite au courant concernant ce rendu donc nous avons plusieurs questions la première que j'ai noté comment mettre en place concrètement le offboarding uniquement le bouche à oreille alors justement je pense que le danger du offboarding c'est de ne pas le penser et de se dire que si les employés ont une bonne expérience ils finiront par en parler donc le offboarding c'est véritablement tous les process qui vont accompagner l'employé dans la fin de son contrat et donc c'est évidemment des choses administratives mais aussi et surtout comment est-ce qu'on va se débrouiller pour que l'expérience vis-à-vis de ses collègues et vis-à-vis de ses managers se passent bien donc c'est un truc tout bête l'organisation des pots de départ comment est-ce qu'on demande aux menaces d'organiser un pot de départ absolument les petits cadeaux etc. les entretiens d'offboarding aussi c'est important que les employés les collaborateurs puissent se sentir écoutés dans leur expérience qu'ils ont eue au sein de l'entreprise donc avoir cet entretien un peu pour dire qu'est-ce qui s'est passé de bien qu'est-ce qui s'est passé de pas bien ça donne aussi l'opportunité de recevoir du feedback qui est très très actionnable et puis après il y a aussi tous les petits trucs qui sont hyper pratiques c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit guide à laisser aux employés qui quittent l'entreprise pour un peu voilà avec sur tous les alors bons moments de l'entreprise ce que fait l'entreprise rappeler la mission pour qu'elle soit aussi capable d'en parler si elles sont sollicitées ou si elles en ont envie et puis aussi ces employés souvent c'est des gens qui vont pouvoir recommander des talents donc c'est important parfois aussi de garder des réseaux d'alumni qui vont permettre de connecter de partager des opportunités et d'animer ce réseau voilà j'espère que ça répond à la question on a une autre question qui revient sous plusieurs formulations mais c'est comment concilier justement une démarche marque-employeur spécifique à des générations et une proposition collective donc comment concilier les propositions individuelles par segment et le collectif que constitue une entreprise oui bien sûr c'est ça qui est évidemment très compliqué donc comme on vous le disait il y a des trucs qui sont un petit peu inchangés voilà l'attente d'équilibre vie pro-vie perso et la culture d'entreprise c'est vraiment très très fort pour tout le monde et après je pense qu'il faut savoir sortir différents avantages il faut être très clair sur les avantages en fonction des générations et il faut savoir parler de chaque avantage en fonction de la génération à laquelle on parle donc on ne va pas parler du télétravail de la même façon aux jeunes qu'on va en parler aux plus vieux et là vraiment je pense qu'on s'engage dans des espèces de considérations de qui on cible quand est-ce qu'on cible donc la marque employeur il y a des supports un petit peu globaux donc la vitrine Welcome to New World en est une par exemple où on peut parler un petit peu au global des différentes politiques et après en fonction de qui vous allez cibler par votre présence je ne sais pas très bien dans des salons dans différents forums dans différentes publications vous allez pouvoir appuyer sur certains boutons que vous connaissez en fonction de la cible que vous allez adresser derrière je pense qu'il y a quand même une vision globale sur certaines choses qui ne changent pas il y a des politiques qu'il faut expliciter il faut dire tout ce qui est disponible pour tout le monde et après vous allez pouvoir choisir certains éléments que vous allez mettre en avant dans différentes communications mais voilà c'est un gros boulot de mapping et de ciblage en fonction de auxquelles personnes vous allez parler On a une autre question concernant l'employé-advocatie justement sur quels réseaux sociaux enfin quels réseaux sociaux privilégiés pour proposer aux salariés de communiquer sur la fierté d'appartenance Alors moi j'ai un peu je vous ai montré du personnel j'ai un peu envie de dire que c'est finalement tous les réseaux qui comptent puisque en vrai on est à la fois des employés des individus des citoyens un peu partout il y a beaucoup de gens qui parlent de leur boulot sur Facebook ou Instagram par exemple on ne parle pas que sur LinkedIn Après il faut imaginer que c'est des trucs qui sont un peu qui sont aussi personnalisés en fonction du réseau que l'on va s'adresser Je pense que évidemment sur LinkedIn ça paraît assez logique c'est l'endroit où les gens parlent de leur vie professionnelle et ça quand on parle de sa boîte on peut imaginer des initiatives pour donner le pouvoir aux employés de faire de l'employeur-advocacy pour parler d'initiatives leur donner des social media kits par exemple qui sont en général adaptés à LinkedIn mais pas que il y a aussi des enjeux évidemment sur d'autres plateformes sur Glassdoor par exemple c'est important aussi de donner l'opportunité et les moyens aux employés de s'exprimer mais pour moi la chose la plus importante c'est véritablement de préparer ces social media kits qui puissent être adaptables à n'importe quelle plateforme à laquelle vous pensez et on ne parle pas de la même façon sur Instagram qu'on parle sur LinkedIn par exemple on ne met pas de lien sur Instagram voilà il faut penser évidemment tout ça mais à mon sens en vrai tous les réseaux sont à peu près à peu près logiques c'est juste ils vont avoir des utilisations un petit peu différentes et on va dire les choses de façon différente on a une question à propos de la culture d'entreprise qui comme tu l'expliquais est l'un des critères majoritaires majoritaires d'attractivité donc c'est comment retranscrire au mieux notre culture d'entreprise sur une page carrière ou sur les descriptions de postes ouais c'est un truc assez intéressant et d'ailleurs on avait un événement Welcome to Jingle la semaine dernière où on avait Léo Bernard que certains connaissent peut-être qui est un recruteur un petit peu star qui passait au crible plein d'annonces d'emplois dont certaines qui disaient super on a une super ambiance bon bah c'est vrai que quand on dit on a une super ambiance et une super culture ça ne veut pas dire grand chose une fois qu'on a dit ça et donc je pense que ce qui est important c'est d'essayer de rentrer dans le maximum de choses extrêmement concrètes qui manifeste cette entreprise d'abord la mission et les valeurs de l'entreprise c'est extrêmement important en fait savoir ce à quoi s'attendre quelles sont les valeurs qu'on va prioriser et les valeurs si vous voulez il faut que ce soit les valeurs qui soient un peu qui disent un choix par exemple si votre valeur c'est l'excellence bon d'accord c'est vrai oui après tout on a tous envie de bien travailler mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu plus un peu plus segmentantes comme valeur et ça ça va donner des indications ok cette entreprise elle privilégie ça elle privilégie par exemple est-ce que vous privilégiez la rapidité est-ce que vous privilégiez plein de choses comme ça ça va être important de le donner sur l'ambiance aussi typiquement sur votre page carrière il ne faut pas hésiter à montrer vos espaces à montrer ce que vous mettez en place à parler de ce que vous mettez en place est-ce que c'est des événements est-ce que vous faites des team building est-ce qu'il y a des événements sociaux un petit peu qui vont montrer tout ça montrer vos bureaux évidemment c'est un aspect de la culture qui est assez important les bureaux représentent l'entreprise et puis la culture aussi avant tout c'est vos employés et je pense que les personnes que vous choisissez de montrer sur votre page c'est extrêmement important parce qu'elles représentent quelque chose elles représentent la diversité de votre entreprise elles représentent les personnes et les collègues avec qui les gens ont envie de se projeter donc voilà avant tout une culture c'est évidemment défini par des valeurs etc. des bureaux mais c'est aussi avant tout défini par les gens avec qui on va travailler On a une question sur les labels et est-ce que ce sont des critères différenciants justement dans les recrutements à quoi ça sert et est-ce que ça fait une différence ? Ouais donc nous on le voit dans ce qu'on s'est dit c'est un des en termes d'advocatie c'est un des critères qui est important c'est quand même 59% qui se disent c'est crédible pour nous comme porte-parole ces labels ils sont importants parce que c'est un tiers de confiance qui va donner la parole de l'entreprise et c'est un petit peu ça qu'on se dit on cherche toujours des tiers donc ça peut être les salariés ça peut être les ex-salariés et notamment les labels ça permet d'avoir un tiers de confiance qui demande à l'entreprise de respecter un certain cahier des charges et donc c'est une espèce de garantie donc ces labels ils sont importants pour faire vivre cette parole de l'entreprise et pour qu'on ne se dise pas bon ok c'est juste un disponible entreprise qui va être forcément orienté et pas forcément authentique voilà ces labels ils apportent ça ils apportent un petit peu cette impartialité donc c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique mais en revanche c'est un critère qui va être pris en compte les labels aussi c'est pas forcément des labels de great place to work c'est important mais par exemple nous on sait qu'on a beaucoup de candidats qui nous demandent est-ce que je peux filtrer les entreprises qui sont certifiées B Corp parce que ça veut dire quelque chose ces engagements et c'est ce type de labels qui peuvent aider aussi à faire le tri parmi les entreprises pour savoir celles qui sont plus ou moins impliquées sur des problématiques qui intéressent les candidats je crois qu'on a temps pour une dernière question on a temps pour une dernière question et je pense que ça va être une question on va ouvrir un petit peu c'est vrai que les conseils qui sont dans cet e-book concernent pas uniquement le privé mais principalement le privé donc la question c'est comment est-ce qu'on peut les ouvrir justement au domaine du public au collectif vité territorial oui bien sûr bah en fait c'est marrant parce qu'on a on a aussi comme ça des clients qui font partie du service public on a notamment on a ministère de l'intérieur on a ministère de la défense on a les caisses d'assurance maladie par exemple et en fait ces critères ils sont ils sont via pour tous les tous les employés alors évidemment il y a des cadres qui sont plus ou moins plus ou moins contraignants mais communiquer sur une culture d'entreprise communiquer sur une culture d'institution c'est finalement la même chose c'est quels sont les rituels qui sont mis en place quelles sont les valeurs et alors surtout pour le coup dans les collectivités territorielles dans le service public où il y a vraiment un des facteurs qu'on a vu quel est l'impact sur la société et c'est important pour les candidats il y a plein plein de choses à mettre en avant dans cette culture d'entreprise dans la façon dont les collectivités peuvent les mettre en avant donc je ne ferai pas de distinction évidemment il y a des choses qui sont plus applicables aux privés qui sont peut-être plus applicables aux privés mais en fait cette distinction pour moi elle n'est pas opérante ici c'est vraiment comment est-ce qu'on va parler de ce qui se passe au sein de l'institution qu'elle soit une entreprise publique ou une entreprise privée comment est-ce qu'on met en avant ce qui fait la spécificité de l'endroit où les personnes vont travailler alors pour le coup dans le public il y a plein de belles choses sur lesquelles communiquer je vous remercie je pense qu'il est 13h45 ça va être la fin merci beaucoup Antoine Benjamin et merci à vous de nous avoir suivis et vous recevrez le replay par mail et pour la question du support je vais vous trouver une réponse à cette question merci beaucoup merci tout le monde pour votre attention et merci pour vos questions merci merci à vous merci à vous merci à vous